Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre webinaire de ce soir qui porte sur la cyberdépendance chez les jeunes. Mon nom est Marilyn et je serai votre modératrice pour le webinaire de ce soir. Avant de commencer notre présentation, bien entendu, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue d'être parmi nous ce soir. Quelques petites règles de base en fait pour vous aider à la participation du webinaire. Donc, vous pouvez voir dans le panneau de configuration qui est soit situé à la droite de votre écran d'ordinateur ou encore dans le coin supérieur droit. Vous avez une option évidemment pour l'audio de la présentation de ce soir, donc soit par téléphone ou encore via le microphone de votre ordinateur. Également, on vous rappelle que vous avez une section « Chat et questions» dans le même panneau de configuration et on vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation de ce soir. On aura la chance de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Vous êtes tous en mode écoute seul pour éviter justement d'avoir trop de bruit au travers de la présentation et c'est pourquoi on vous demande de soumettre vos questions via la section du chat ou des questions. En lien avec la présentation de ce soir, il nous fait plaisir de vous offrir un rabais de 65 $ qui sera applicable si jamais vous prenez rendez-vous avec nous d'ici le 30 avril prochain en mentionnant simplement à notre centre d'appel que vous avez participé au webinaire sur la cyberdépendance chez les jeunes. Alors, la présentation de ce soir est offerte gracieusement par Morneau-Chapelle et j'aimerais donc, avant de commencer, vous parler un peu de ce que fait Morneau-Chapelle pour ceux qui ne connaîtraient pas nos services. Donc, Morneau-Chapelle est l'un des plus importants fournisseurs de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité du monde. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à des services de thérapie, d'éducation et d'encadrement. La branche de parcours d'enfants qui représente en fait les services aux enfants chez Morneau-Chapelle œuvre auprès des familles, des écoles et des garderies pour cerner les besoins des enfants et les aider à réaliser leur plein potentiel. On travaille auprès des enfants et des jeunes adultes de tous genres et de toutes capacités et on croit que chaque enfant est unique et notre compréhension de leurs problèmes est au cœur de notre expertise. Nous offrons une vaste gamme de services, y compris le dépistage, les évaluations, des interventions individuelles ou de groupes, des services médico-juridiques à la suite d'accidents et des services à l'intention des écoles et des garderies. On offre des services multidisciplinaires qui sont intégrés et qui mettent l'accent sur la famille. Nos services sont dans différentes disciplines dont la psychologie, l'orthophonie, la physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie comportementale, l'orthopédagogie, la psychoéducation. Nos services sont donc très variés et disponibles à différents points de service à travers le Québec et l'Ontario. La présentation de ce soir va vous être offerte par Judith Bourgoin. Donc, Judith est psychoéducatrice chez Parcours d'enfants. Judith a une expertise avec les adolescents et les adolescentes dont évidemment certains présentent des signes liés à la cyberdépendance. Donc, elle va nous parler de ce sujet ce soir. Judith, à toi la parole. Oui, donc bonsoir à tous. Il me fait plaisir ce soir de vous présenter un thème qui est d'actualité, la cyberdépendance. Si on prend le temps de regarder les objectifs de la conférence de ce soir, en fait, la première partie cible davantage la définition du contexte actuel de notre consommation numérique, comment est-ce les principaux repas d'une utilisation saine des écrans chez nos enfants et adolescents, définir dans un deuxième temps ce qu'est la cyberdépendance, les facteurs de risque qui mènent vers la cyberdépendance. Et enfin, la troisième partie qui est une partie essentielle, soit de fournir des pistes d'intervention en matière de cyberdépendance. Donc, l'important pour moi est vraiment de vous permettre de développer davantage vos connaissances sur un sujet d'actualité pour lequel on se sent souvent désemparé. Et si ça peut vous permettre de vous rassurer et d'être mieux outillé par la suite comme parent, eh bien, tant mieux, ce sera mission accomplie de mon côté. Donc, dans un premier temps, le contexte actuel, nous sommes dans une ère qui est numérique. Qu'est-ce que nous avons en fait comme portrait au cours des dernières années en ce qui concerne la consommation numérique? Dans un premier temps, à quoi servent les outils numériques? Bien, en fait, il y a plusieurs utilisations qui peuvent être portées envers les outils. On est dans une ère de développement de notre société dans lequel les outils de travail nous amènent souvent à parler de ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Donc, on est amené à manipuler des objets dans le réel, mais majoritairement par l'entremise des écrans dans un univers virtuel. Donc, à quoi servent les outils? Bien, grosso modo, à se divertir, se détendre, apprendre à partager avec les autres, communiquer davantage avec les autres, s'informer, planifier, acheter, créer, archiver, photographier. Donc, c'est une grande aventure qui apporte de nombreux changements dans nos vies, de nombreux impacts positifs également, mais aussi de nombreuses nouvelles problématiques auxquelles nous ne faisons pas nécessairement face dans le passé. Alors, au niveau des impacts positifs de la citoyenneté numérique, ce qu'on peut percevoir, c'est que ça permet dans un premier temps de développer certaines habiletés sociales et stimuler la communication entre les personnes qui utilisent les outils numériques. On peut notamment discuter, apprendre à gérer les contacts sociaux via les réseaux sociaux, rester en contact avec des personnes avec qui on n'avait pas eu de nouvelles au cours des dernières années, favoriser le travail d'équipe également. La citoyenneté numérique permet également de s'ouvrir sur le monde, d'accéder à davantage d'informations de façon plus rapide, d'avoir accès par exemple à l'actualité, de répondre à nos questions plus rapidement et plus facilement, de développer des intérêts, des passions, de les nourrir si ce sont les passions qui sont déjà présentes. Et ça nous offre également différentes opportunités d'apprentissage, soit de développer entre autres notre intelligence visuelle, de gérer plusieurs tâches en même temps, d'accroître son expérience en lien avec un sujet en particulier, d'apprendre notamment à se débrouiller, favoriser l'autonomie surtout chez nos jeunes. Mais également, il y a toujours un revers de la situation. La citoyenneté numérique apporte évidemment certains impacts qui sont négatifs. Donc, la société numérique amène notamment à l'isolement social, c'est-à-dire qu'en créant des liens qui sont uniquement virtuels, il peut y avoir un détriment des relations réelles. Ça peut diminuer l'estime de soi notamment, la perte des relations qui sont significatives dans le monde réel. Il peut y avoir également différentes conséquences au niveau de la santé physique, de la santé mentale, quand on parle de fatigue, de manque de sommeil, d'irritabilité, pardon, difficulté de concentration. Et ce, que ce soit au niveau d'une surutilisation ou d'une utilisation qui est dite normale des outils numériques, ces symptômes, ces conséquences-là peuvent apparaître. Baisse de performance, sénantarité. Il peut y avoir aussi de nombreuses conséquences sur la vie sociale, conflits familiaux et conjugaux notamment. Peut-être certains d'entre vous ce soir est dans cette situation-là. Faible développement des habiletés sociales. À l'opposé, on peut développer certaines habiletés, mais on peut être dans un univers qui est plus isolé et perdre certaines habiletés sociales qui auraient été développées avec des relations visites réelles, atteintes à la vie privée. On le sait, l'utilisation d'Internet, ça apporte facilement accès à des informations qui sont personnelles. On a tendance à divulguer beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, entre autres, au niveau de tout ce qui entoure la géolocalisation, l'utilisation d'un GPS qui fait en sorte que nos données de déplacement sont consignées. Il y a très peu de réglementations à fait qu'il existe au niveau de la propriété intellectuelle également et ça, c'est un problème dans notre société de nos jours. Et évidemment, le plus grand impact négatif ou à tout le moins celui qui nous préoccupe davantage comme société est la cyberdépendance. Alors, l'utilisation des écrans. Eh bien, l'utilisation des écrans en fait, ça a plusieurs impacts, autant chez les enfants que chez les adolescents. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de la présentation. Notamment, si je passe rapidement à vérifier les impacts, bien en fait, il peut avoir des impacts significatifs au niveau du développement des fonctions motrices, langagières, exécutives. Quand on parle du temps qui est passé devant l'écran, bien en fait, c'est du temps que l'enfant ne passe pas à développer, par exemple, sa motricité fine, sa motricité globale, grâce à des jeux, des loisirs, à des sports. Ce sont un aspect développemental qui a moins l'occasion d'exploiter. Un enfant qui passe beaucoup de temps, par exemple, devant un écran peut être exposé à un répertoire d'un mot qui est beaucoup plus restreint que s'il était en interaction avec d'autres enfants ou d'autres adultes. Donc, ça peut affecter son développement langagier, notamment. Il peut avoir une augmentation du risque d'obésité, développement des maladies qui sont liées à un surplus de poids. Par exemple, si c'est une trop grande exposition des écrans, ça va diminuer le temps que les enfants vont partir à bouger au quotidien. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la fatigue, les maux de tête, des problèmes de posture, une mauvaise alimentation. Ça peut tous être des symptômes, des impacts de l'utilisation, une trop grande utilisation des écrans faits chez nos enfants et chez nos adolescents. Il peut y avoir également présence d'une augmentation de l'irritabilité des problèmes de comportement, diminuer la capacité d'attention et de concentrer ça. Donc, évidemment, c'est un problème qui demeure préoccupant de nos jours. Alors, quels outils principalement, quelles utilisations font nos adolescents et nos enfants des outils numériques? Alors, essentiellement, ça touche deux aspects, je vous dirais, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux pour regarder des vidéos, discuter avec son réseau. Mais également, tout ce qui touche la musique, c'est-à-dire autant produire des vidéos personnelles, télécharger des vidéos, de la musique, des logiciels, les correspondances avec les amis, chercher des informations dans un intérêt personnel, consulter et mettre à jour son blog, les travaux scolaires. Également, nécessite l'utilisation d'outils numériques, jouer à des jeux en réseau, des jeux en ligne, des jeux qui sont disponibles également hors ligne. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement chez nos adolescents. On va reparler un petit peu plus loin de l'ensemble de cette utilisation quand on va, à partir de quel instant, en fait, on doit s'inquiéter, à quel moment ça touche ce qu'on pourrait nommer une cyberdépendante. Donc, c'est un survol bref pour le moment. L'utilisation des écrans chez les enfants et les adolescents. En fait, je trouve important d'avoir une section pour faire certaines recommandations qui sont générales, qui sont applicables pour tous les enfants. Évidemment, ce sont des recommandations qui sont dites générales, c'est-à-dire qu'elles sont applicables à tous, mais il faut quand même tenir compte des caractéristiques qui sont propres à vos enfants. Utilisez votre jugement parental également dans l'émission de ces recommandations-là. Donc, par exemple, un enfant qui va faire davantage de sports compétitifs va avoir inévitablement moins de temps libre les soirs que des enfants qui ont moins d'activités parascolaires. Donc, c'est certain que c'est important de considérer ces aspects-là également dans notre choix comme parent d'intégrer les outils numériques et les écrans chez les enfants et adolescents. Alors, de façon générale, somme toute, avant l'âge de 2 ans, ce qu'on indique, c'est qu'idéalement, un tout petit ne devrait pas être exposé du tout à la télévision ou à tout autre écran. Entre 18 et 24 mois, on peut introduire la présence d'écran. Par contre, les émissions doivent être choisies, doivent être de grande qualité et les petits doivent être accompagnés d'un adulte qui va les aider à comprendre ce qu'ils voient à l'écran. Donc, c'est important de ne pas prôner une utilisation dite autonome des écrans. Par exemple, laisser son enfant avec la tablette sur le divan pendant qu'on prépare le souper et perdre un peu le contrôle de ce à quoi ils vont avoir accès. Entre 2 ans et 4 ans, ce qu'on indique, c'est que le temps passé devant un écran ne devrait pas dépasser une heure par jour et ce temps, tout comme avant 2 ans, devrait se faire accompagner d'un adulte, encore une fois, pour avoir le contrôle et pour être mis au fait de ce à quoi l'enfant consomme. Le temps d'exposition également ne doit jamais remplacer d'autres activités essentielles, évidemment pour éviter d'avoir des impacts sur le plan développemental de l'enfant. Par exemple, ça ne devrait pas altérer son temps de jeu libre, ses interactions sociales, son sommeil. Ça ne devrait pas entraver non plus ses activités lui permettant de développer sa motricité finiglobale. Pour ce qui est des enfants entre 5 et 11 ans, ce qu'on indique comme recommandation en fait, c'est que les enfants devraient limiter leur exposition à un maximum de 2 heures par jour. Encore une fois, la surveillance des parents est fortement recommandée. Je voudrais d'y aller avec votre jugement parental en fonction du portrait de votre enfant, mais ça demeure très 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 important d'être mis au fait de ce qui est consommé, autant au niveau de la télévision, des jeux vidéo, Internet, tablettes, toute utilisation de l'écran confondu. Donc, on continue de s'intéresser à ce qu'il écoute. Et pour la période de 11 ans et plus, donc la période pré-adolescence-adolescence, ce qu'on indique, c'est que le temps passé devant un écran ne devrait pas être limité, ne devrait par exemple encore être limité à 2 heures par jour. On peut augmenter jusqu'à 3 heures maximum pour les adolescents qui sont plus vieux, c'est-à-dire les adolescents avoir 15, 16, 17 ans. Mais c'est important encore une fois de se rappeler qu'il ne faut pas que ça ait un impact au niveau du développement des autres activités dans les autres sphères de vie. Donc, par exemple, un adolescent qui est encore une fois dans un sport qui est compétitif, qui va être amené à avoir 3 à 4 pratiques par semaine, c'est plus ou moins réaliste de permettre d'avoir un 3 heures d'utilisation d'écran par soir, incluant les soirs de semaine, sachant que ça pourrait avoir l'impact, par exemple, au niveau de sa période de devoir le soir. Donc, ça demande un certain autocontrôle plus grand pour les adolescents et c'est à vous de voir si votre adolescent est en mesure d'avoir cet autocontrôle. De façon générale, en fait, pour ce qui concerne tous les âges de l'enfant, des recommandations encore là qui peuvent s'appliquer à tous, en fait, c'est certain qu'il faut limiter autant que possible l'utilisation des écrans. C'est important que l'enfant développe d'abord et avant tout d'autres intérêts que celui de passer du temps devant les écrans. Ça ne doit pas devenir une habitude en soi. Dans la semaine, en fait, l'horaire d'utilisation, ce qu'on suggère, c'est qu'il soit déterminé d'avance en fonction des activités à effectuer. Donc, par exemple, on planifie toujours les devoirs, les tâches, les repas, les activités physiques qui devraient être faites au cours de la semaine et par la suite, on planifiera les temps d'écran, les temps de jeux vidéo. Donc, par exemple, on peut conseiller aux enfants d'utiliser les jeux vidéo, d'utiliser l'ordinateur seulement une fois que les devoirs vont être terminés et que la tâche de ramasser la table du souper sera complétée. Donc, c'est important de toujours maintenir les activités dans la routine avant d'émettre des temps d'utilisation des écrans. Vous-même, comme parent, ce qui est essentiel, c'est d'offrir un modèle aux parents quant à votre utilisation d'écran. Donc, limitez vous-même votre utilisation d'un téléphone intelligent, d'ordinateur, de télévision, de tablette. Vos enfants ont besoin d'un exemple et ne doivent pas se sentir en compétition avec la technologie. Donc, on peut instaurer des périodes où est-ce que les écrans ne sont pas permis. Par exemple, durant les repas, avant le coucher. On peut choisir des endroits également dans la maison où est-ce que les écrans ne sont pas permis. Par exemple, dans les chambres de chacun. On privilégie toujours de regarder la télévision avec nos enfants et ce, peu importe leur âge, ok, dans un monde idéal parce que ça va permettre d'avoir un échange, d'avoir une discussion avec notre enfant pour comprendre un peu ce qui l'intéresse à travers ce qu'il regarde à la télévision. Ça va nous permettre des fois d'avoir accès à des conversations qu'on n'aurait pas dans le quotidien. On peut également utiliser des outils de contrôle parental pour s'assurer que notre enfant n'a pas accès à du contenu qui est inapproprié pour son âge. Je vous en parle brièvement pour le moment. Par contre, un peu plus loin dans la présentation, je vous ai mis certains liens pour avoir accès justement à des outils de contrôle parental. Et il faut conscientiser évidemment vos enfants sur les risques d'exposition de photos et d'informations personnelles sur les médias sociaux. Que ce soit des photos que vous jugez osées ou des photos au quotidien. C'est très, 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 très important de faire de l'éducation en bas âge. En fait, dès qu'il commence à avoir une utilisation un peu plus autonome des écrans, c'est très important de faire de la sensibilisation pour que l'enfant sache à quel risque il est exposé. A l'adolescence. On a toujours un peu des... On a souvent des frictions en fait qui arrivent avec nos adolescents pour ce qui est de la consommation numérique. C'est important de prime abord à se rappeler que le jeune est dans son adolescence. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'il est en période de transition, du passage de l'enfant à l'âge adulte. Il est dans le développement de ses relations sociales. Il s'ouvre sur le monde. Et malheureusement ou heureusement, souvent, ça passe par ses amis et ça passe par un certain détachement du parent pour lui permettre de s'émanciper par la suite. Donc, cette phase au niveau de l'adolescence s'inscrit vraiment, contribue à son développement socio-affectif, au développement de son identité qui lui est propre. Évidemment, ça peut nous amener plusieurs inquiétudes. C'est une grande période de changement et de transformation pour les rôles, les places qu'on a dans la famille, nos façons de faire, nos façons d'intervenir, le type de relation qu'on a avec notre enfant va être amené à changer également à ce moment-là. C'est important d'essayer de se rappeler nous-mêmes comment on était lorsqu'on était adolescent. Les besoins de nos adolescents, en fait, n'ont pas changé. C'est les moyens qu'on utilise, qu'ils utilisent en fait, qui sont différents de ceux qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Par exemple, il y a 10 ans, 20 ans, on pouvait passer des deux heures, trois heures à parler au téléphone avec nos amis. Bien, maintenant, ce n'est pas cet outil qui est utilisé. Les jeunes vont utiliser les réseaux sociaux, communiquer via Messenger ou utiliser ces outils-là pour communiquer quand même avec leurs amis. Donc, c'est important de se rappeler que les moyens sont différents, mais leurs besoins restent les mêmes que les nôtres. Alors, on entre dans le sujet chaud, la cyberdépendance. En fait, pour commencer, je vous ai transmis une définition assez générale de ce qu'est la cyberdépendance. En fait, ce que c'est, c'est une difficulté à contrôler ses impulsions et ça se manifeste par une utilisation qui est récurrente et persistante des technologies ou des moyens de communication en ligne. Donc, qui peut entraîner des difficultés sur le plan du fonctionnement social, psychologique, scolaire, professionnel, puis qui amène un sentiment de détresse qui est significatif chez l'individu. Donc, ce qui est important dans cette définition-là de vraiment sur lequel il faut mettre l'accent, c'est qu'il y a une utilisation qui est récurrente et qui persiste dans le temps. Ça entraîne des difficultés qui sont significatives sur plusieurs sphères de vie. Donc, par exemple, une diminution significative des résultats scolaires, un isolement social, un changement au niveau de l'humeur, un changement au niveau de l'hygiène. On veut voir un petit peu plus loin, mais ce sont quelques indices qu'on peut percevoir chez un adolescent ou un enfant chez qui on porte des inquiétudes et un sentiment de détresse qui est significatif chez l'individu. Qu'est-ce que la cyberdépendance? En fait, je vous fais une petite parenthèse parce que récemment, en fait, de mémoire, c'est en 2013 et 2014 que la cinquième édition du manuel « Diagnostics et statistiques des troubles mentaux » est sortie. En fait, ce que c'est, en quelque sorte, c'est le dictionnaire de l'ensemble des troubles mentaux qu'on peut connaître. Donc, dans la dernière édition qui a été sortie, malheureusement, il n'y a encore aucune définition qui a été faite de l'usage problématique sur Internet. Donc, ce n'est pas encore catégorisé comme un diagnostic de santé mentale. Par contre, le gros changement majeur qu'il y a eu avec cette publication de cette édition, il y a eu une certaine modification au niveau de la classification pour les dépendances. C'est-à-dire que maintenant, ça a été catégorisé sous deux troubles, soit le trouble lié aux substances, donc tout ce qui concerne alcool, drogue, tabac et autres, et les troubles addictifs. Et dans les troubles addictifs actuellement, le seul trouble qui a été reconnu est celui du jeu pathologique. Par contre, dans le DSM-5, en fait, il y a une section dans laquelle sont consacrées les troubles à l'étude. Donc, on suggère pour les prochaines éditions certains troubles ou certaines problématiques qui pourraient être investiguées davantage et la cyberdépendance s'y trouve. Donc, c'est appelé trouble du jeu vidéo sur Internet. Donc, on y fait mention que c'est une préoccupation actuellement qu'on a, bien que ce soit pour répertorié au niveau d'un diagnostic de santé mentale, ça fait partie de nos préoccupations actuelles, puis une demande à ce qu'il y ait davantage de recherches pour documenter puis pour fournir des pistes d'intervention plus concrètes. Alors, comment je peux voir que mon adolescent présente des indices de cyberdépendance? En fait, il y a une augmentation des heures qui sont passées devant un écran au détriment d'autres investissements sociaux et affectifs. C'est-à-dire qu'on voit que le monde réel semble prendre moins d'importance. L'adolescent va s'isoler de plus en plus. Il va avoir une perte d'intérêt pour des choses qui étaient très significatives pour lui dans le passé. Il va réduire des activités ou des divertissements hors ligne. Par exemple, un adolescent qui pouvait faire du ski l'hiver, qui pouvait jouer au basket, qui pouvait avoir tendance à aller faire des activités avec ses amis au quotidien, va avoir diminué de façon significative l'ensemble de ces activités-là au détriment de l'utilisation des écrans. Donc, cet isolement-là et cette perte d'intérêt envers les activités pour lesquelles il était intéressé va entraîner des conséquences qui vont être significatives sur le risque de sa vie. Donc, autant à la maison, il peut avoir davantage de conflits, il peut avoir des frictions avec vous, autant sur le travail, si votre enfant travaille, on parle plus d'un adolescent dans ces circonstances, ou bien à l'école. Donc, une diminution des résultats scolaires. Un enfant ou un adolescent qui ne va plus compléter ses devoirs, va avoir des travaux qui sont non faits, qui va sembler moins bien en milieu scolaire. Le personnel en fait du milieu scolaire peut remarquer un changement également au niveau de l'humeur, peut remarquer un isolement aussi, avoir tendance à remarquer que le jeune, alors qu'il jouait au ping-pong le dîner, maintenant, va avoir tendance à passer son heure de dîner sur son écran seul ou les casiers. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il va y avoir une perte de plaisir et de sens de l'utilisation. Donc, l'adolescent ou l'enfant va vraiment ne penser qu'à ça. Ça va devenir principalement sa source de stimulation, son seul plaisir. En fond, le seul moment où on va voir notre enfant, notre adolescent être éveillé, être stimulé, c'est dans les périodes où est-ce qu'il va être devant les écrans ou qu'il va savoir qu'une période de temps d'écran s'en vient. Ça peut représenter un moyen de fuir ses difficultés. Si votre adolescent ou votre enfant vit des choses qui sont plus difficiles, que ce soit au niveau familial, scolaire, social, si vous êtes mis au parfum qui peut vivre certaines épreuves, une rupture amoureuse, des conflits dans la famille, un échec scolaire, des difficultés au plan de l'estime de soi, bien, en fait, s'il y a une augmentation du temps utilisé devant les écrans, ça peut être quelque chose de préoccupant également. Il peut y avoir, en quelque sorte, un état de manque lié à l'absence d'utilisation des écrans. Donc, on ne verra pas nécessairement des symptômes physiques de manque, mais on va avoir des symptômes, par exemple, plus au plan psychologique. Un adolescent, un enfant qui va être plus irritable, qui va être plus fébrile. C'est des signes qu'on peut répertorer chez les enfants qui sont en état de manque. Et, bien, vous ou l'adolescent, l'enfant peut avoir des préoccupations à l'égard de son utilisation. En fait, de votre côté, vous êtes préoccupé, vous avez des indices, vous avez des impressions que votre enfant adolescent consomme beaucoup plus que ce qu'il devrait. Peut-être que vous vous comparez avec les autres enfants adolescents de l'entourage, puis vous constatez qu'il y a une différence significative avec les autres. Peut-être que votre adolescent ou votre enfant, lui-même, est inquiet de son utilisation. Il perçoit qu'elle a des impacts actuellement, mais qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Ou peut-être qu'elle a posé et mis complètement, puis banalise son utilisation, alors que vous le voyez qu'il y a une utilisation qui est disproportionnée en lien avec ce qui devrait être fait. Donc, je rappelle encore une fois que la cyberdépendance va vraiment impliquer, en quelque sorte, une obsession, une compulsion liée à cette utilisation des écrans. Puis, on peut remarquer aussi une détérioration au niveau de l'hygiène corporelle, au niveau du sommeil. Le jeune va être très, très, très fatigué. On va voir, en fait, on aura des indices que le jeune n'est pas propre, qu'il prend moins sa douche, qu'il se lave moins les cheveux, qu'il y a une détérioration vraiment qui n'était pas présente avec, qui ne s'inscrivait pas dans sa phase de l'adolescence. Alors, au niveau des catégories de cyberdépendance, mais en fait, la littérature, en fait, il y a plusieurs façons de catégoriser les types de cyberdépendance. Moi, c'est celle que je préfère que je vous présente ce soir, en fait, parce que ça correspond vraiment à ce que je perçois dans mes rencontres avec mes jeunes et mes parents. C'est-à-dire, en fait, ça a été catégorisé sous cinq groupes, soit d'abord les activités sexuelles en ligne, donc tout ce qui est rechercher de la pornographie, rechercher des partenaires sexuels en ligne, envoyer des sextos, envoyer des photos à caractère rosé. Donc, ces activités-là ne peuvent, ne pas nécessairement être répertoriées sur des sites pornographiques, mais peuvent se répertorier un peu partout à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, Snapchat, Messenger, il peut y avoir des envois de photos à caractère rosé qui font partie des activités sexuelles qui sont répertoriées en ligne. La deuxième catégorie, davantage au niveau des cyberrelations, tout ce qui entoure l'utilisation des réseaux sociaux, qui est une très, très, très grosse partie dans l'utilisation des écrans chez nos jeunes. Donc, autant les sites de rencontres, les sites de réseautage Facebook, Instagram, Snapchat et le clavardage. C'est vraiment dans cette partie où est-ce qu'on a tendance le plus, comme parent, comme intervenant, à perdre le contrôle parce qu'il y a une multiplication très importante du type de réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus à la mode et plus utilisés au cours d'une année et qui diminuent peu à peu par la suite pour faire place à un nouveau réseau social. Donc, c'est facile d'être rapidement perdu avec l'ensemble de ces programmes qui existent si on ne les utilise pas, évidemment. Les jeux vidéo, donc une utilisation qui est persistante, qui est répétée d'Internet pour pratiquer les jeux. Et il faut faire attention, par contre, parce qu'il y a plusieurs jeux vidéo qui ne nécessitent pas l'utilisation d'Internet. Donc, même si comme parent, par exemple, on choisit de limiter le temps de Wi-Fi, de couper l'utilisation d'Internet, il y a quand même une possibilité que certains jeux ne nécessitent pas la connexion Internet pour être utilisés. Donc, il faut quand même être un petit peu vigilant à cet effet. Les transactions en ligne, donc tout ce qui concerne les achats de différents matériels, vêtements, jeux ou autres, et la recherche d'informations. Donc, rechercher sur Google, par exemple, chercher à prendre connaissance davantage d'un sujet, ça peut s'inscrire également dans l'utilisation des moteurs de recherche pour les travaux scolaires ou une obsession quant à un intérêt très précis sur une situation pour laquelle on veut constamment se documenter. C'est des choses qui peuvent être vues, que j'ai vues également. Donc, qu'est-ce qui est recherché par nos jeunes qui sont cyberdépendants? Mais en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choses que nos jeunes recherchent quand ils se dirigent vers la cyberdépendance. Trouver une relation d'emprise de satisfaction immédiate, éviter de se sentir seul et abandonné. Par exemple, un jeune qui veut avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres dans le monde réel va peut-être avoir tendance à se faire davantage confiance ou à prendre davantage d'initiatives dans le monde réel parce que c'est moins confrontant, parce que c'est moins menaçant, parce qu'il y a possibilité rapidement de changer d'une personne à un autre sans que ces personnes soient liées, sans que notre réputation soit en jeu. C'est un univers qui est très, 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 très vaste, Internet et les réseaux sociaux. Donc, c'est facile, si on peut dire, de se recréer une nouvelle vie, une nouvelle identité à chaque fois. Ça peut être d'apprendre à gérer, d'oublier nos émotions, d'être davantage dans l'évitement. Réduire un déplaisir si on a vécu un moment de colère, de frustration, de tristesse. On peut, par exemple, s'évader vers des jeux vidéo pour essayer de réduire cette colère, cette tristesse. Évidemment, ce n'est pas une solution qui est productive, c'est une solution qui est temporaire. C'est-à-dire que ça va permettre, oui, dans un bref temps, de réduire cette colère. Par contre, elle va rapidement revenir et ça va nécessiter de plus en plus de temps d'utilisation pour surmonter ces émotions-là. Il y en a pour certains que ça leur donne une sensation d'exister, le sentiment d'exister, d'être plus fort que tout. Si on reprend encore une fois les jeux vidéo dans lesquels les jeunes ont une certaine compétence, ils réussissent bien, on les félicite, ils peuvent se sentir valorisés à l'intérieur de ce jeu-là. Vivre dans un monde sans plaisir, sans frustration, évidemment, on peut choisir dans quel état on veut être puis qu'est-ce qu'on souhaite recevoir également sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans un monde dans lequel les déceptions ne sont pas souvent présentes. Ils peuvent l'être, évidemment, avec la cyberintimidation, mais il y a quand même des façons d'éviter puis de se projeter vers un autre média social ou vers une autre utilisation des écrans pour éviter d'être dans la frustration. Pouvoir devenir le personnage idéal, encore une fois, c'est inventer quelqu'un qui correspond à nos aspirations, être quelqu'un qu'on ne voudrait pas être mais qu'on n'est pas en mesure d'être dans le monde réel. Donc, en fait, c'est extrêmement important puis je vous dirais que c'est l'essence même de vos interventions avec vos jeunes, puis je vais en parler un petit peu plus loin, mais de comprendre qu'est-ce qui est recherché par nos jeunes, qu'ils soient cyberdépendants ou à risque de tomber dans cette dynamique-là. C'est super important de comprendre ce que ça leur apporte cette consommation-là, soit de jeux vidéo, cette consommation d'Internet. On doit comprendre quelles fonctions s'ajoutent dans leur vie, cette consommation. Au niveau des facteurs de risque individuels, donc quels jeunes on pense qu'ils pourraient être à risque de transgresser, de se diriger vers une cyberdépendance ou une utilisation démesurée des écrans. En fait, ça peut être des jeunes qui vivent différentes insécurités dans les relations, qu'on peut percevoir qu'ils sont davantage isolés, qui ont plus de difficultés à établir des relations sociales dans la vie réelle. Ça peut être des enfants qui ont une faible estime d'eux, une faible confiance en elles, qui ont différentes difficultés, soit à gérer, exprimer leurs émotions, soit au niveau de leurs liens d'attachement, soit des enfants, des adolescents qui ont de la difficulté à être seuls aussi. Au contraire, on parle d'enfants qui ont tendance à être isolés, mais ça arrive également assez souvent, je vous dirais, des adolescents qui, au contraire, sont populaires, qui ont énormément d'attention, qui ont beaucoup de relations sociales, mais qui vont surutiliser également, par exemple, les réseaux sociaux pour que cette popularité-là et ce besoin de recevoir l'attention des autres se poursuivent en dehors, par exemple, du cadre scolaire. Donc, il peut vraiment y avoir les deux positions extrêmes au niveau de la hiérarchie sociale, si je pourrais dire, et les difficultés à faire la distinction entre le réel et le symbolique. Un exemple que je pourrais vous donner, notamment une jeune fille qui a plus une faible estime d'elle-même, qui a de la difficulté, qui a de l'intérêt, en fait, à développer une relation amoureuse, mais qui a de la difficulté ou qui sent qu'elle n'est pas en mesure de développer cette relation-là dans un monde réel, bien, elle pourrait entrer en contact avec un jeune homme ou, à tout le moins, ce qui paraît être un jeune homme, un profil, un jeune intéressant sur les réseaux sociaux qui va tenter de la charmer, qui va tenter de lui prodiguer, en fait, une attention qu'elle n'a pas à l'extérieur. Et puis là, la jeune fille va dire, bien, c'est tellement réel. Oui, c'est un réseau social, mais ce qu'il me dit, c'est important pour moi. Elle s'est définie à travers cette relation-là. Et puis, le réel et le symbolique et le virtuel ne font qu'en. Donc, ça, c'est un facteur de risque qui est assez important, je vous dirais, surtout chez nos jeunes adolescentes. Alors, si à travers ce qui vous a été nommé dans les facteurs de risque, le portrait d'un enfant cyberdépendant, si vous sentez que vous êtes interpellé par cette situation et que vous avez des doutes que votre enfant est cyberdépendant, le plus important à retenir, en fait, c'est qu'il faut communiquer, communiquer, communiquer. C'est extrêmement important de conserver le lien avec votre enfant et de faire preuve ouverte, même si c'est difficile dans les circonstances et même si vous avez l'impression que c'est impossible. Il faut essayer d'effectuer un retour en arrière, de voir comment votre enfant peut réintégrer des activités qu'il aimait faire avant de devenir cyberdépendant. À quoi mon enfant s'intéressait avant d'être constamment dans une utilisation des écrans? C'était quoi ses intérêts? Est-ce que je peux remettre ses intérêts-là dans son quotidien? Est-ce que je peux l'aider à retrouver cette passion qu'il avait, qui a diminué au fur et à mesure des mois? C'est important également, et je le mentionne, je ne veux pas... L'objectif n'est pas ici de vous alarmer, mais de vérifier la présence d'idéation suicidaire. Vraiment, si vous sentez que votre jeune est dans une problématique de cyberdépendance, parce qu'on le sait, on en a vu un petit peu tout à l'heure, mais les adolescents ou même les enfants qui ont tendance à se diriger ou qui sombrent vers la cyberdépendance, peuvent avoir tendance à s'isoler, perdre leurs relations sociales, diminuer les activités significatives. La vie réelle va perdre son sens. On va voir apparaître certains symptômes dépressifs. Puis parfois, les adolescents ou les enfants peuvent avoir une certaine culpabilité qui est liée à cette consommation-là des écrans, s'ils ont une certaine conscience de la problématique. Donc, c'est très important de le vérifier et de la façon la plus claire qui soit, poser les vraies questions, même si vous portez un certain malaise. Et si jamais le malaise est trop important, de questionner si votre jeune a des idées noires. C'est important d'aller chercher de l'aide vous-même comme parent ou de diriger votre jeune vers des ressources d'aide qui sont disponibles autour de vous parce qu'il faut prévenir évidemment que de telles situations comme ça puissent arriver. C'est important d'encadrer la consommation d'outils numériques au moyen de contrôle parental et de gestion du Wi-Fi. On va les voir dans quelques diapositives. Est-ce qu'il peut être possible au niveau du contrôle parental? Demandez de l'aide et n'hésitez pas à le faire. C'est important de vous informer comme parent sur les outils technologiques auxquels votre enfant peut être exposé. On part rapidement le fil de tout ça et des fois, quand on est dans l'intervention, on envoie beaucoup d'outils technologiques et de programmes, notamment des réseaux sociaux. C'est important que vous vous informez, que vous demandez de l'aide si vraiment vous vous sentez désemparé ou pas suffisamment outillé. Ce soir, c'est déjà une première belle étape pour vous, mais si jamais vous sentez que vous avez besoin d'en savoir plus, d'être davantage dirigé, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide et les ressources qui sont à votre disposition autant au niveau d'un professionnel qu'il y a de plus en plus de livres ou de ressources sur nos sites internet qui sont disponibles maintenant pour vous accompagner un peu dans ces interventions-là au niveau de la cyberdépendance. C'est très, très, très important. Comment vous pouvez aider votre enfant dans la consommation numérique? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment de communiquer avec votre enfant. Donc, ça se construit sur la relation que vous avez avec votre adolescent, avec votre enfant. Donc, c'est important d'avoir une attitude qui est ouverte, une attitude qu'on dit d'ouverture structurée. C'est-à-dire qu'il faut montrer de l'intérêt par rapport à la consommation, essayer de se mettre à leur place, être à l'écoute en mettant vos jugements de côté, mais il faut s'intéresser aussi à son consommation et être à l'écoute en évitant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de juger. Il faut favoriser le sentiment d'être en confiance avec votre adolescent ou d'être sécure dans vos interventions lorsqu'ils voudront vous parler d'un problème ou quelque chose qui les embarrasse. Si on se montre un peu plus chambranlant ou qu'on est moins sécure dans les interventions qu'on apporte à notre enfant, savent pas qu'il est tendance à moins s'ouvrir, en fait, dans ces circonstances-là. Être présent autant que possible, permettre la présence d'amis, c'est super important parce qu'un adolescent, un enfant qui va s'isoler ou qui va passer davantage par les médias sociaux pour communiquer avec son réseau social, c'est important de renforcer puis de créer des occasions d'échange dans le monde réel avec ses amis. Donc, par exemple, vous avez prévu aller au cinéma avec votre adolescent voir un film que vous avez prévu depuis longtemps, bien, ça serait une bonne idée que tu invite ton ami Yves à venir avec nous, il aimerait ça, ça en intéresse aussi ce genre de film-là, où vous avez un souper qui est prévu avec des amis de votre côté, bien, est-ce que ça t'entraîne à inciter tel ami avec toi ? Ça serait le film qu'ils viennent nous voir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Susciter des occasions comme ça où est-ce que les amis de votre adolescent vont être présents pour favoriser le plus possible les relations réelles et non virtuelles. Tentez de comprendre la fonction que joue la dépendance dans leur vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est fondamental de définir un peu mieux la place que la consommation numérique a dans leur vie. C'est-à-dire, oui, combien de temps ils passent sur les outils numériques, mais encore là, combien de temps eux-mêmes pensent qu'ils seraient capables de passer sans outils numériques ? Donc, mettre des défis questionnés sur est-ce qu'ils seraient vraiment capables de s'en passer pour une période de temps ? Est-ce qu'il y a des limites selon vos adolescents à ne pas franchir selon eux ? Quelles sont leurs limites par rapport à leur consommation ? Est-ce que les jeunes eux-mêmes s'imposent des limites et disent « Ah bien, si je passe plus d'une heure par soir sur mon téléphone, je trouve que c'est trop, je m'arrête ? » Parfait, c'est rassurant comme parent d'entendre ça. Si on a un adolescent qui n'envoie pas de limites à franchir, bien là, on peut se dire « Oh, j'ai peut-être besoin de faire un petit peu plus de contrôle à ce niveau-là ». Est-ce que vos adolescents ou vos enfants eux-mêmes pensent qu'ils ont besoin d'être encadrés pour la consommation numérique ? Si oui, comment on pourrait les encadrer ? On favorise leur participation dans ces façons-là de mettre en place des interventions. Est-ce qu'ils trouvent leur vie virtuelle plus satisfaisante, autant satisfaisante, moins satisfaisante que leur vie réelle ? C'est toutes des questions qu'on peut poser pour nous aider à comprendre un peu la fonction que la dépendance va jouer dans leur vie. Être à l'écoute de ce qu'ils vivent, de ce qui les préoccupe. Intéressez-vous aux autres activités qu'ils font, que ce soit les activités sportives, les activités avec les amis, leurs études. Intéressez-vous à leur partie de hockey, leurs compétitions, leurs entraînements, leurs partys avec leurs amis. Intéressez-vous à l'ensemble de ces sphères de vie. Offrez-leur des activités à sensations fortes, réelles, sécuritaires, plutôt que d'être dans des recherches de sensations sur Internet, si vraiment c'est la fonction de leur utilisation. Par exemple, ce que je dis souvent, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour transposer les intérêts virtuels en intérêts réels. Donc, par exemple, si votre enfant adolescent est dans des jeux de voiture de course, puis il s'intéresse, il joue constamment à ce type de jeu-là, il s'informe sur les voitures. Est-ce que, dans le réel, on pourrait l'amener, par exemple, au salon de l'auto, voir une course de Formule 1 à Montréal? Est-ce qu'on pourrait l'amener à vivre ces sentiments ou cet intérêt-là dans le monde réel? Même chose si votre adolescent enfant s'intéresse à des jeux de guerre. C'est souvent des jeux qui nous préoccupent énormément et avec raison, parce qu'il y a un caractère violent qui est très important. Est-ce qu'on peut l'amener, par exemple, au musée, voir une exposition sur la guerre? Est-ce qu'il s'intéresserait? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à s'inscrire dans les cadets, par exemple, ou des simulations au moins de fièvre dans la forêt, ou ce qui pourrait être semblable à des jeux vidéo? Essayez de trouver des façons de transposer ces intérêts-là une fois que vous aurez compris la fonction d'indépendance dans le monde réel. S'intéresser à leur personnage idéal, par exemple, si un adolescent ou une adolescente écoutent une émission constamment d'une télé-réalité ou une théorie dans laquelle il y a une héroïne qui revient souvent, s'intéresser à cette personne-là qui les intéresse tellement, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi cette personne-là a des caractéristiques qui l'interpellent plutôt que d'autres caractéristiques? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant significatif et que ça prend autant de place dans leur quotidien? Donc, voilà. En gros, ce sont des petits moyens de pouvoir se construire sur votre relation avec votre adolescent. Puis, il n'y a pas de meilleure façon en fait que de s'asseoir avec eux et de participer ou d'être simplement à proximité d'eux quand ils ont ces utilisations-là pour éviter qu'ils soient isolés. Donc, intéressez-vous sans être toujours dans les restrictions. S'ils jouent à des jeux vidéo, assoyez-vous à côté d'eux, posez des questions, intéressez-vous, essayez de jouer avec eux, intégrer un peu cet univers-là pour comprendre et pour que votre jeune voit que vous vous intéressez à lui autrement. Pour encadrer de façon plus concrète la consommation numérique, en fait, je vais sortir l'ensemble des petits points. Oups, pardon. Donc, en fait, il faut favoriser une utilisation qui est positive et constructive des outils numériques. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas retirer l'ensemble du temps d'utilisation des outils numériques parce qu'au contraire, ça pourrait exacerber cette envie-là de consommer davantage d'outils numériques et ça pourrait fragiliser vos relations avec vos adolescents et avec vos enfants. Donc, l'objectif n'est jamais de couper entièrement l'utilisation, mais d'avoir une utilisation qui est la plus saine possible. Et comment on peut avoir cette utilisation-là? Comment on peut construire ce cadre-là? Bien, c'est important d'avoir une négociation qu'on dit qui est structurée. C'est-à-dire qu'on doit avoir des échanges avec les adolescents et les enfants sur qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment on peut s'entendre pour avoir un cadre qui va plaire ou à tout le moins qui va donner un certain consensus entre vous deux. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure lorsqu'on a discuté des recommandations générales pour les enfants et adolescents, mais il faut prioriser toujours la routine avant l'exposition aux écrans. Donc, déterminer des moments dans la journée sans les outils numériques où est-ce qu'ils ne sont pas permis. Ça ne peut pas être une bonne idée, par exemple, si vous êtes parent, maman, papa d'un adolescent, c'est un moyen qui est moins utilisé avec les enfants, évidemment, vu leur âge, mais de donner une banque de temps pour que votre adolescent gère lui-même son utilisation des écrans et des outils numériques. Donc, ça va lui permettre de développer son autocontrôle puis ça va lui donner une certaine impression d'avoir une part de décision dans cet encadrement. Donc, vous pourriez lui dire, par exemple, que vous accordez un temps d'utilisation de 15 heures par semaine à lui de voir à quel moment il les utilise. Puis, vous pourriez avoir, par exemple, un compteur ou un tableau affiché à un endroit stratégique dans la maison où est-ce que le nombre d'heures doit être écoulées au fur et à mesure qu'il y a une utilisation des outils numériques. Donc, c'est à lui-même de développer son temps d'utilisation et puis si dans les premières semaines, possiblement, qu'il va utiliser rapidement sa banque d'heures, mais il faut vraiment maintenir notre position comme parent que la banque d'heures est épuisée puis elle va repartir à zéro la semaine suivante. Donc, on aide quand même notre adolescent dans cette autogestion-là de son temps d'utilisation à lui demander, bon, mais qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir en premier? Comment tu planifies ta semaine de consommation numérique? Puis, l'adolescent peut aussi tenir un journal de bord pour évaluer ou gérer son emploi du temps. Bon, le matin, l'après-midi, le soir pendant la fin de semaine, puis le soir matin pendant la semaine, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je priorise? Puis, on peut l'accompagner dans ce journal de bord-là aussi. C'est important, en fait, de planifier les temps libres d'avance pour avoir des activités qui répondent à leurs besoins, qui ne sont incompatibles, évidemment, avec l'utilisation du numérique. Donc, c'est une bonne idée de, par exemple, planifier une fin de semaine ou une journée dans un chalet où Internet ne se rend pas, où les cellulaires ne sont pas permis pour tout le monde dans la famille et on essaie de se faire le défi d'une fin de semaine sans aucune utilisation d'outils numériques. On priorise toujours le réel au virtuel. On essaie d'instaurer des temps d'activité réelle. Limiter l'accès au Wi-Fi. Vous pouvez, comme parents, dire que le Wi-Fi est accessible seulement une période de temps X par soir. Par la suite, le Wi-Fi va être débranché. Vous pouvez, à l'aide des contrôles parentales, limiter l'utilisation de certains sites Internet, notamment les sites pornographiques, si c'est une préoccupation que vous avez chez vos adolescents. Limiter les lieux où ils peuvent utiliser les outils numériques, qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez déterminer que les outils numériques sont utilisés uniquement dans les espaces communs ou sont utilisés uniquement dans les chambres ou uniquement dans le sous-sol. Il n'y a pas, en fait, de façon de faire qui est préférable à une autre. L'important, quand même, c'est de se tenir à ces enfants-là, pardon. Par contre, il faut considérer que dans les chambres, il y a toujours un risque que la nuit, il se passe des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Quand vous dormez, est-ce que votre adolescent peut être à risque de se relever de son lit puis de jouer à son ordinateur pendant une période de la nuit? C'est des choses qu'il faut considérer quand même. Mais vous pourriez dire, dans le cas où est-ce que la problématique est majoritairement sur le cellulaire, on remet le cellulaire dans les espaces communs pour la nuit. On les recharge tous dans un endroit commun. Ça peut être une possibilité aussi de dire que lorsque notre iPad, notre tablette, notre cellulaire a besoin d'être rechargé, bien, c'est que ça a été assez utilisé pour la journée. Donc, on le recharge dans la cuisine et on ne l'utilise pas pour la soirée. Déterminer les applications essentielles avec votre adolescent, enfant. Des fois, les adolescents, les enfants, surtout nos jours, les cellulaires permettent un grand espace de stockage puis il y a possibilité d'avoir énormément de jeux ou de médias sociaux qui sont emmagasinés dans les outils. Donc, c'est important de prendre le temps de déterminer qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel puis qu'est-ce qu'on peut retirer pour éviter que l'adolescent, enfant, butine d'une application à un autre puis que les heures s'écoulent sans qu'on ait un contrôle. On peut installer aussi un logiciel sur l'ordinateur pour, en fait, baliser le temps d'utilisation. Donc, un alarme, un chronomètre, puis quand ça sonne, en fait, on respecte ce temps d'utilisation-là. Il faut également voir un peu les difficultés qui sont sous-jacentes à la cyberdépendance ou à une utilisation que vous jugez trop importante des outils numériques. Par exemple, si le jeune est plus isolé au niveau social, qu'il développe des relations sociales par l'utilisation de réseaux sociaux, bien, est-ce que ça cache une difficulté à gérer ses émotions, à entrer en interaction avec les autres? Il faut voir aussi le besoin sous-jacent que ça tend pour être en mesure de l'outiller puis d'éviter qu'il retombe dans un besoin d'utiliser le monde virtuel pour combler ces déficits-là. Alors, pour ce qui est l'utilisation d'un contrôle parental, je vous ai mis trois liens qui sont accessibles. En fait, le premier lien Internet, c'est un top 10, en fait, des meilleurs contrôles parentaux qui peuvent être utilisés. Donc, c'est une référence de PC Magazine qui est une excellente référence, en fait, en matière d'utilisation Internet. Donc, dans cet article-là, vous aurez les pour et les comptes de chacun des contrôles parentaux. Et je vous en ai mis également deux autres qui font partie de la liste, par contre. Donc, ici, un lien Internet à retenir, c'est vraiment le premier. Mais il y a deux autres liens pour des contrôles parentaux spécifiques qui sont très intéressants et assez faciles d'utilisation. Alors, en résumé, ce qui est vraiment important, c'est de vous intéresser à la consommation numérique de vos adolescents. Il faut favoriser la communication, je ne le dirai jamais assez. Favoriser une relation qui est positive avec vos adolescents. Il faut toujours prioriser le réel au virtuel. Il faut accompagner vos adolescents dans le développement de leur jugement, leur capacité à prioriser les événements, les informations. On met en place une négociation qui est structurée d'un cadre sur mesure. Donc, qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je peux, comme parent, mettre un temps limite, une période limite d'utilisation du Wi-Fi, un nombre d'heures d'utilisation par semaine. Mais on peut négocier sur à quel moment ce sera utilisé. Puis, on peut laisser une partie de contrôle du jeûne au niveau de cette utilisation-là. Pardon. Et favoriser l'utilisation des outils numériques en fonction de leur bienfait. On l'a vu au début de la présentation, les outils numériques ne sont pas que mal-sains et n'amènent pas que des éléments négatifs. C'est important et ça a des impacts qui sont positifs chez nos adolescents et nos enfants. Ça amène une grande facilité au niveau de la transmission des informations. Donc, le plus important, c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge, dès qu'une utilisation plus autonome qui est faite. Mais il ne faut pas complètement bannir cette utilisation parce que ça apporte énormément de bienfaits dans la société et ça a été démontré. Il faut simplement être vigilant et être prudent que ça ne dérape pas, en fait. Où est-ce que je peux obtenir de l'aide comme parent si je pense que mon enfant est cyberdépendant et que j'aimerais aller un petit peu plus loin dans ma réponse aux questions? Ou j'aimerais que mon jeune lui-même soit outillé? Donc, le premier lien, en fait, évidemment, Marilyn en a parlé au début de la présentation. Nos services chez Parcours d'enfants sont disponibles et on est habitués, on est formés à travailler auprès des jeunes qui sont pris avec des cyberdépendants. Donc, autant de mon côté, au niveau de la psychoéducation, ce sont des interventions qu'on peut offrir aux parents, autant au niveau des parents qu'au niveau des enfants. Mais également, les psychologues peuvent offrir ces services. Sinon, au niveau du 8 en 1, en fait, c'est vraiment la porte d'entrée pour les services publics. Donc, tout ce qui est les centres de dépendance, les CLSC, c'est par le 8 en 1 que vous devez passer. Donc, à cet endroit, ils vont évaluer les besoins, orienter vers un service en particulier. Puis, vous allez pouvoir, en fait, avoir une première rencontre avec un professionnel pour discuter des habitudes d'utilisation d'ordinateur, les conséquences qui sont adaptées à la situation de votre jeune. Il y a les centres Le Grand Chemin qui offrent, en fait, des programmes de cyberdépendance pour les adolescents. Mais, par contre, au niveau des centres Le Grand Chemin, vous devez avoir une référence, soit de votre médecin de famille ou en passant par un professionnel, que ce soit au privé ou au niveau du public, pour avoir accès à ces programmes-là. Donc, on ne peut pas faire la demande directement envers les centres Le Grand Chemin. Ça doit provire d'une référence. On a le Centre CASA qui est situé à Québec, qui se spécialise dans les programmes de cyberdépendance. Par contre, c'est une ressource qui est uniquement ciblée pour les 18 ans et plus, donc à l'âge adulte. Donc, pas vraiment applicable dans le cas des enfants et des adolescents, mais sachez dans votre entourage, si vous connaissez des adultes autour de vous, si vous êtes préoccupés de cette difficulté-là, c'est une ressource qui est possible dans notre ville à Québec. J'ai inscrit également le lien en contexte de crise suicidaire. Donc, si votre jeune, par exemple, verbalise des idées à son suicidaire et si vous avez besoin d'un soutien immédiat et rapide, vous avez la possibilité d'appeler à ce numéro-là. Il y a un numéro également pour ce qui est de l'aide et référence pour le jeu, qui est inscrit également, qui est un service qui est gratuit. La ligne parent, évidemment, que plusieurs d'entre vous connaissent possiblement, qui peut être une possibilité également. Alors, en tout dernier, pour en savoir plus, je vous ai mis certaines références pour que vous puissiez continuer à approfondir vos connaissances, peut-être en apprendre un peu plus au niveau de l'utilisation des outils numériques. Donc, le premier site Internet, c'est vraiment pour connaître un peu l'ensemble des contenus éducatifs qui existent sur les tablettes. C'est un site Internet qui est canadien, qui est super intéressant. En fait, il y a eu des experts indépendants qui ont évalué les applications, puis qui font part un peu de leur perception. Un site pour le classement des jeux vidéo, des applications selon l'âge qui sont appropriées. Vous avez évidemment, peut-être que certains d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, l'ont écouté, le documentaire By d'Alexandre Taillefort, qui est un excellent documentaire au niveau de la cyberdépendance. Alexandre Taillefort, qui a lui-même, malheureusement, vécu la cyberdépendance par l'entremise de son garçon, qui s'est enlevé la vie. C'est très intéressant, ça se sensibilise bien et ça décrit bien la problématique actuelle. Et puis, il y a un livre récent qui est sorti, qui est extrêmement intéressant. C'est tout récent, ça vient tout juste au mois de février ou au mois de mars de sortir. C'est un livre qui est destiné, en fait, aux adolescents, mais qui peut être très intéressant pour les adultes aussi, qui donnent des trucs, en fait, sur, justement, bon, qu'est-ce que c'est la cyberdépendance, qu'est-ce qu'une utilisation saine des écrans. Puis, différents quiz peuvent être applicables à l'adolescent pour évaluer si oui ou non il y a une problématique. Puis, des moyens pour gérer cette utilisation-là. Donc, quand je parlais tout à l'heure de banque de temps, de calendrier, c'est tous des choses qui peuvent se retrouver de façon sous-ceinte dans l'hôpitalé. Puis, finalement, un petit site, par contre, c'est un site qui ne provient pas du Canada, qui est davantage au niveau du côté de l'Europe sur des recommandations d'utilisation générale des écrans. Alors, voilà. Marline, je te laisse la parole. Absolument, merci beaucoup, Judith. C'était vraiment super intéressant. Alors, on a dépassé, évidemment, l'heure, mais je pense que c'est un sujet qui a cité beaucoup d'intérêt et qui est très d'actualité. Donc, on a déjà reçu des questions durant la présentation. On va en prendre quand même deux ou trois avant de mettre fin à la présentation ce soir. Question de pouvoir répondre aux questionnements des gens. Alors, Judith, on a une première question de Louis qui dit « Mon fils passe toutes ses soirées sur l'ordinateur, que dois-je faire? » Oui, mais en fait, comme je l'ai mentionné un peu au cours de la présentation, ce qui est important, évidemment, c'est de communiquer le plus possible avec lui. Donc, s'intéresser dans un premier temps à sa consommation numérique, la consommation de l'ordinateur. Donc, essayez de bien identifier le motif avec lui de cette consommation-là. On peut lui offrir un nombre d'heures pour décider comment il pourrait l'utiliser. Comprendre ce qu'il recherche devant son écran, quel type de jeu il joue, est-ce qu'il va davantage sur les réseaux sociaux, puis comment on peut répondre à ce besoin-là d'une autre façon. Puis, comme je l'ai mentionné, sans vouloir être alarmiste, évidemment, il faut quand même rester alerte aux idées suicidaires, donc questionner directement. Puis, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, je ne le dirai jamais assez, mais si vous, comme parents, vous êtes moins à l'aise d'intervenir dans ce type de situation-là, il y a des professionnels qui vont pouvoir vous guider, vous, ou guider votre jeune, si votre jeune est ouvert également à avoir une démarche d'aide à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. On a une deuxième question qui nous vient de Julie, donc question bien intéressante qui nous dit « J'ai trouvé des photos de ma fille nue sur son cellulaire, je ne lui en ai pas parlé et je ne sais pas quoi faire avec ça. » En fait, oui, c'est effectivement quelque chose de très préoccupant qui m'est arrivé dans le cadre de ma pratique à quelques reprises avec les jeunes. En fait, ce qui est important de savoir d'abord et avant tout, c'est qu'il est essentiel de ne pas conserver, ne pas encourager les photos qui sont osées, qui sont nues ou qui sont à caractère osé ou explicite. En fait, il pourrait y avoir des accusations qui soient fées aux criminels, que ce soit en fait, peu importe le rôle qui est joué par votre adolescent. C'est-à-dire que si c'est la production, si c'est votre jeune en tant que telle qui a fait elle-même des photos et pourrait être accusée en fait de production de pornographie juvénile, ça peut aller aussi loin que ça. Et le fait de le garder avec soi dans son cellulaire pourrait représenter en fait une accusation sans la loi de possession de matériel pornographique. Puis le partager à d'autres pourrait représenter la distribution. Puis en fait, les risques qui sont liés à ça sont extrêmement importants. Il faut les considérer, puis il faut vérifier à travers votre entourage entier, par exemple dans le milieu scolaire ou d'autres sources, qu'est-ce qui existe comme sensibilisation qui est faite à ce sujet-là. Par exemple, il y a dans certains milieux scolaires, puis il y a des policiers éducateurs qui vont venir faire de la sensibilisation dans les classes pour justement éviter que cette situation-là se reproduise. En fait, ce qui est important de savoir dans ces situations-là, c'est qu'en bas de 18 ans, peu importe le rôle, donc autant pour la personne qui fait les photos, qui les conserve dans son téléphone, dans son appareil ou qui les reçoit, tout ça est illégal. Donc, autant que ce soit une relation de consentement ou non, c'est-à-dire qu'une adolescente, par exemple, de 17 ans qui a une relation depuis plusieurs années avec un adolescent de 17 ans qui est le même âge qu'elle, ce n'est pas légal tant que la majorité n'est pas atteinte pour les deux. Donc, c'est hyper important d'être prudent en lien avec ça et de sensibiliser notre jeune. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, gardez quand même en contrôle sur cette utilisation-là ou de faire des vérifications. Puis, encore une fois, aller chercher de l'aide si vous n'êtes pas à l'aise, d'aller chercher de l'aide à ce sujet-là ou de l'aborder directement à votre jeune. C'est possible de trouver un professionnel qui va pouvoir aborder la situation avec votre adolescent. Parfait, merci. On a beaucoup de questions. On va y aller peut-être avec une dernière question. Mon jeune passe vraiment beaucoup de temps devant son ordinateur. Il ne sort plus, ne voit plus d'amis. Je suis très inquiète. Écoutez, c'est certain, encore une fois, que la communication demeure l'essentiel. Ça demeure le pilier de bâtir une relation de confiance. C'est important de ne pas avoir un ton accusateur. Quand on aborde cette situation-là avec son jeune, de ne pas l'accuser d'être isolé, de passer tout son temps sur internet, que ses amis ne veulent plus le voir. Il ne faut pas rentrer dans ces arguments-là. C'est important de vraiment ouvrir la discussion sur, en fait, essentiellement, ce que je voudrais qui est important de nommer, c'est pourquoi ça vous inquiète comme parent. Qu'est-ce que vous constatez comme effet que ça a chez votre jeune? Pourquoi vous pensez qu'il est autant isolé? Qu'est-ce que ça peut amener comme répercussion? Puis lui proposer des pistes de solutions, en fait, avec vous. Puis si vraiment, 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 encore une fois, il est très réfractaire à vous, ou que la relation est plus difficile ou est plus tendue, encore une fois, ça va être dirigé vers d'autres ressources. Pas nécessairement professionnelles. Oui, c'est une option, vous le savez, je l'ai nommée à plusieurs reprises, mais ça peut être un membre de la famille en qui votre garçon ou votre jeune, un lien de confiance ou, en fait, un lien qui est positif actuellement. Ça peut être un nom, ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, là, avec qui vous savez que la communication passerait mieux. Mais c'est ça. En gros, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Parfait. Merci beaucoup, Judith. C'était vraiment une présentation très intéressante. Dans les autres questions qu'on a reçues, vous êtes très nombreux à demander si vous allez pouvoir avoir le PowerPoint. En fait, sachez que dans les 24 à 48 heures, vous allez recevoir un courriel dans lequel vous allez trouver le lien pour avoir la présentation de ce soir. Donc, vous allez avoir le même enregistrement vocal avec le visuel également du PowerPoint. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre en note tous les liens qui ont été suggérés à la fin de la présentation de Judith, ce sera possible également de les avoir. Vous allez également avoir les coordonnées de parcours d'enfance que plusieurs m'ont demandé cette question-là également. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé ce soir. Vous allez également recevoir un courriel dans lequel vous aurez un lien pour remplir un court sondage sur votre niveau de satisfaction de la présentation de ce soir. Ça va vous prendre seulement quelques minutes et on apprécierait beaucoup si vous pouviez compléter le tout. Évidemment, on essaie toujours d'améliorer nos présentations, d'offrir des sujets qui sont d'actualité et qui vous intéressent. Alors, ce serait bien d'apprécier si vous pouviez compléter le tout. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à notre webinaire de ce soir. Merci. 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 Merci.